Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'optimisation de l'habitat. Aujourd'hui nous allons parler d'un problème courant qui est le pilotage de notre chauffe-eau et d'une solution innovante et économique. Alors dans une époque où faire des économies est essentiel, beaucoup d'entre nous coupent tous les appareils électriques gourmands en énergie lorsqu'ils partent en vacances. Alors le chauffe-eau c'est souvent le premier de la liste. Mais voilà le problème. A notre tour, après un long voyage, nous sommes confrontés à l'attente inévitable de l'eau chaude et attendre 5 à 6 heures pour une douche chaude, c'est pas franchement l'idéal. Alors heureusement pour moins de 25 euros, parce que là il faut aussi allier les économies, vous pouvez désormais contrôler votre chauffe-eau à distance. Alors le scénario est simple, je prends mon smartphone et d'un simple clic, j'envoie l'ordre à mon installation de chauffe-eau de se mettre en route. Et voilà, l'eau chaude sera prête à mon arrivée et c'est pas tout. Vous bénéficiez en même temps des heures creuses. Du coup vous économisez et de l'énergie et de l'argent. Alors quelle est cette solution miracle ? Elle se compose en fait de deux modules, un module récepteur Wi-Fi et un contacteur. L'avantage de ce récepteur Wi-Fi est qu'il est complètement autonome. Nous n'avons pas besoin d'une passerelle, il suffit simplement de le faire reconnaître par votre box et de télécharger l'application correspondant à votre smartphone. Alors maintenant nous allons passer à la simulation pratique de son montage, puis nous examinerons en détail le câblage de cet appareil dans la partie théorique. Nous voici dans la partie simulation. Alors ici vous avez le contacteur jour-nuit, le 16A et le 2A. Ça c'est le montage que vous avez traditionnellement chez vous. Ici on a recréé le montage numéro 2 que vous verrez dans la partie théorique. Et on a ici donc le contacteur jour-nuit, le 16A et le 2A. Ici le module Wi-Fi et ici le contacteur aux signers. Alors quand on est en fonctionnement standard, c'est-à-dire avec juste l'information de votre fournisseur d'électricité. Voilà, il y a une lampe qui représente le chauffe-eau. Voilà comment ça fonctionne. Si vous vous mettez en marche forcée, le fournisseur envoie l'information et on retourne en marche normale. Bon, vous partez en vacances, on a rajouté ce fameux bouton. Vous faites départ et là, le fournisseur d'électricité, s'il veut piloter le chauffe-eau, il ne peut pas. Et on ne peut le piloter qu'à distance avec votre smartphone. Ou alors vous avez la solution manuelle ici, sur le petit bouton là, quand vous êtes à la maison. Donc je vais sur mon application. Et voilà. On peut donc piloter votre chauffe-eau à distance, où que vous soyez. C'est quand même un gros avantage. Là je le coupe et voilà, il s'arrête. Voilà. Donc maintenant on va passer dans la partie théorique. Vous avez vu, c'est relativement simple comme fonctionnement. Avant de démarrer le câblage, installez l'application en scannant le QR code qui se trouve sur le côté de l'appareil. Ensuite, il suffira de télécharger l'application et l'installer sur votre smartphone. Alors quand même, il est important de noter que nous avons légèrement détourné cet appareil de son utilisation originale. Nous l'utilisons simplement comme un interrupteur, bien que cet appareil soit capable de couper un courant allant jusque 32 A. Alors au niveau du schéma, vous avez devant vous le schéma pour piloter un contacteur destiné à votre chauffe-eau. On peut y observer les contacts de votre fournisseur. Et nous disposons d'un disjoncteur 2 A pour la protection du circuit de télécommande. Et un autre de 16 A pour la protection du chauffe-eau. Il sera donc nécessaire d'effectuer quelques modifications pour intégrer notre module Wi-Fi dans votre tableau électrique. Il existe deux solutions possibles pour obtenir le même résultat. Nous allons d'abord travailler sur la première des solutions qui nous permet de tester le module Wi-Fi sans interférer à l'installation existante. C'est-à-dire sans toucher au disjoncteur 2 A ou de 16 A de votre chauffe-eau. Cela nous permet par exemple de tester la partie Wi-Fi. Alors voici le montage. Et là vous pouvez observer qu'on a rajouté donc un disjoncteur 2 A, le module spécialisé, le contacteur. Et c'est tout ce que nous avons besoin de rajouter. Alors maintenant il faudra procéder donc à une modification au niveau du circuit existant. Il faudra donc ajouter un interrupteur qui va donc à côté ou sur le tableau. On va voir tout de suite le schéma. Le vla. On voit ce fameux interrupteur. Et il faudra évidemment mettre en parallèle le contact de KM1. Voilà. C'est tout ce qu'il y a à faire. On va voir le câblage. Donc la partie haute, c'est la phase avec le neutre. Et on devra donc alimenter notre disjoncteur 2 A. Le reste étant déjà alimenté. Alors là, on alimente notre circuit pour piloter notre contacteur de chauffe-eau. Alors la phase, on n'y touche pas. Le neutre, c'est-à-dire le fil bleu, on n'y touche pas. Alors l'orange et le violet, ce sont les deux fils qu'on va rajouter. Puisqu'on va débrancher le fil qui était entre C2 et le contacteur jour-nuit. Et on rajoute ces deux fameux fils qui vont donc sur l'interrupteur et sur le contact de KM1. Bien entendu, il faudra alimenter KM1. Je vous ai mis les sections, ça vous évite de vous poser la question. Donc l'ensemble du circuit télécommandé en 1,5. Il n'y a que la partie là qui est en 2,5 mais qui est déjà câblée. Puisque c'est une modification, votre chauffe-eau fonctionnait. Elle est déjà normalement en fil 2,5 mm². Alors on va passer à la deuxième solution. Alors la deuxième solution, en fait, elle se greffe directement sur votre installation. Là, on n'a pas besoin de disjoncteur de 2A puisqu'il est déjà existant. Pour le peu que consomme le contacteur jour-nuit, ça ne pose pas de problème de rajouter ce petit module en plus. Alors, nous aurons quand même à rajouter le bouton et rajouter le contact, c'est-à-dire la modification qui vient entre C2 et votre contacteur jour-nuit. Voyons le câblage. Donc cette partie là est déjà existante puisque votre chauffe-eau fonctionnait. Donc le disjoncteur de 2A et 16A était déjà alimenté. Ensuite, nous avons le circuit de télécommande à câbler. Donc le neutre est déjà existant, le rouge aussi. Donc ces deux fils là qui sont en 1,5, et bien il faudra récupérer un bleu et un rouge pour alimenter votre module en question. Il faudra bien évidemment décâbler le fil C2 qui va sur le contacteur jour-nuit et il faudra donc insérer entre C2 et le contacteur jour-nuit et bien un interrupteur que vous mettrez en dehors ou sur le tableau et il faudra mettre en parallèle le contact KM1 qui lui va faire le forçage. Bien évidemment, il faudra câbler la partie relais KM1 mais ça c'est la même chose que sur l'autre schéma. Ensuite, on voit la partie qui alimente le chauffe-eau mais celle-là vous n'avez pas besoin d'intervenir dessus puisque elle est déjà existante. Ensuite, il suffit de démarrer votre application. Il vous faudra donc appuyer pendant 5 secondes sur le module en question. Ça va se mettre à clignoter. À ce moment-là, vous allez avoir l'appareil qui va apparaître sur votre smartphone et si ce n'est pas le cas, il faudra passer par la procédure manuelle qui est ajoutée à l'appareil. Quand vous aurez ajouté votre appareil, il suffira de le nommer, d'effectuer les quelques petits réglages qu'il y a besoin et vous vous retrouvez dans cette situation-là quand vous allez dans le tableau de commande. Donc là, le chauffe-eau en première partie, il est éteint. Vous mettez votre doigt dessus et à ce moment-là, il va vous dire « Est-ce que vous êtes sûr ? » Validez « Oui » et vous avez le curseur qui passe en vert. Voilà pour les explications de l'interface. Nous arrivons à la fin de notre tutoriel. Si vous avez aimé, un petit coup de pouce. Si vous voulez continuer à nous suivre, abonnez-vous. Et moi, je vous dis donc au revoir. Sous-titrage ST' 501